Générique ... Bonsoir à tous et merci de toujours suivre RTI2, la chaîne plus proche de vous au sommaire de ce journal. La cherté de la vie est-elle due aux raquettes permanentes dans nos marchés ? Nous aurons des réponses dans le déroulé de ce journal. Et puis aux États-Unis, l'ancien pensionnaire de la Maison Blanche, Donald Trump, condamné à rembourser 250 millions de dollars de réparation. Encore merci d'être avec nous. La cherté de la vie, une réalité connue de tous les ménages. Dans tous les marchés, le message est le même, tout est cher. Cette cherté se justifie par plusieurs facteurs. Pour les acteurs du vivrier, la cherté des produits, dû au phénomène de raquettes sur les routes pendant le transport de leurs marchandises. Et pour les aider à lutter contre toute forme de corruption, le ministère de Tuitel et le Haut Conseil du Vivrier ont sillonné des villes de l'intérieur pour sensibiliser les acteurs du secteur du vivrier sur les droits et devoirs. Aux Goudous, à 20 kilomètres de Divo, dans la région du Lot-du-Bois, dans le centre-ouest du pays, il est 17h. L'heure pour ces femmes de faire leur paquet de vivriers pour les commercialiser à Abidjan, la capitale économique du pays. Elles sont pour la plupart veuves. À Aux Goudous, ces commerçantes sillonnent différents champs du village pour collecter leurs marchandises. En route pour le décès d'Abidjan, elles sont confrontées au phénomène du raquette. Tout est cher à l'achat. Et quand tu parviens à chuter, transporter est un autre problème. Le camion peut être stoppé plus de trois fois. On paie des frais pour tout. Aubergine, banane, même pour les pneus, on paie des frais. Quand je prends cette route à Abidjan-Divo, parfois je peux payer 20 000 francs au poste de contrôle. Le jour où tu ne paies pas beaucoup, c'est 13 000 francs CFA. Ils disent que c'est vivrier, donc c'est dur. Et quand on paie tous les frais, nous sommes obligés d'augmenter les produits à la vente afin d'avoir un bénéfice. Les transporteurs payent eux aussi le prix fort pour passer les barrages et pour déjouer les tracasseries routières, commerçants et transporteurs, s'accordent pour effectuer des voyages de nuit. Mais ils n'échappent pas, pour autant, aux raquettes. Ici, c'est la journée, 20 000 francs-par. On est obligés pour attendre minuit. Il n'y a pas de frais de route. Les agents vont quitter sur la route. Tu s'en vas, les policiers disent qu'on n'est pas Zandam. Zandam dit qu'on n'est pas policier, tu les aies, les deux. On est obligés pour donner l'argent pour partir vite. Donc quand on va vite là, nous, on doit augmenter les transports pour donner à les femmes. Donc les femmes là aussi, je dois augmenter les transports aussi pour vendre, pour marcher. C'est ça qu'on dit, la vie est chère. Face à toutes ces difficultés et actes de corruption sur la route, des voies s'élèvent, au nombre desquelles, celles du Haut conseil du Vivrier. Depuis plusieurs semaines déjà, ils sensibilisent dans les villes de l'intérieur du pays commerçants et transporteurs de produits vivriers au respect de leurs droits et devoirs aux postes de contrôle routier. Une voiture qui transporte les produits vivriers ne doit pas payer 5 francs dans un corridor. Les acteurs du Vivrier payent énormément de frais de route. Et quand on dit de frais de route, on parle des faux frais qui sont affrétés à des dépenses qui n'y rendent aucune orcaisse. Nous sommes accompagnés par le ministère de la lutte contre les raquettes et la corruption. Et nous sommes accompagnés aussi par le tribunal militaire afin de pouvoir dénoncer efficacement tous les cas de tracasserie routière et de corruption qui pétinent vraiment sur la charte de la vie et dans les secteurs du Vivrier. Leurs conducteurs sont aussi sensibilisés au respect des règles administratives. En outre, il leur est demandé de s'assurer du bon état des véhicules, sans oublier le port d'une chasuble et l'affichage de flowers contre le raquette sur les pare-brises de leurs véhicules avant tout voyage. Marché Gouraud, commune d'Adjami, l'une des grandes destinations des produits vivriers. Ici, les consommateurs jugent les prix des produits trop élevés. Mais l'action du Haut conseil du Vivrier semble déjà porter fruit auprès des conducteurs arrivés ce matin. Quant aux commerçantes, elles restent sceptiques. Donc, on a fait le trajet sans problème. Voilà, donc nous, ça l'a vraiment l'air arrivé. Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans que je loue les véhicules pour transporter les produits. Rentrée de Thia Salé, 1000 francs. Sortie, 1000 francs. Ndoussi, Nouveau Goudron, Yopougonzonne, Mosquée. Même à l'entrée ici, 1000 francs. Même à Djamé, il y a raquettes. Quand tu paies, machin dit, pour sortir, on te raquettes. Tu sors de l'autre côté, on te raquettes. Si tu es arrivé à ta gare, on te raquettes. Ça, c'est déjà un sujet. Maintenant, sur la route, là, tant qu'on n'a pas encore vu, on ne va pas croire. Au ministère de la Promotion, de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption, au premier étage du Latour A, le racket sur les routes est bien connu. Il mine le secteur des transports, l'un des dix secteurs les plus exposés à la corruption en Côte d'Ivoire. On a vu le procès de 47 policiers qui ont été pris sur la route au niveau du commissariat du gouvernement. Six d'entre eux ont été reconnus coupables avec des vidéos et des faits à l'appui. Il y a aussi les acteurs de Vivrier eux-mêmes qui se rendent coupables d'actes de corruption parce qu'ils savent que leurs camions ne sont pas en règle. La loi 660, aussi mieux le corrompu, que le corrupteur, eux tous subissent la même peine. Allant de deux à dix ans de prison avec les amendes qu'il faut. Et les actions de sanction reviennent au ministère de la Justice et au commissariat du gouvernement. La sensibilisation est de mise pour contrôler le phénomène. Aujourd'hui, on ne parle plus d'éradiquer à zéro la corruption. On ne parle plus de contrôler le phénomène de la corruption. Notre ambition d'ici 2025, c'est que la Côte d'Ivoire puisse atteindre les 50 points de l'IPC, l'indice de perception de la corruption. On a fait une option préventive plutôt qu'une option curative. Il faut prévenir, il faut sensibiliser et il faut former les gens à la culture d'intégrité, à la culture de redevabilité et puis sanctionner. Ça sert toujours d'exemple aux autres. Et c'est ça le plus important pour nous. Selon la Banque mondiale, la corruption coûte chaque année 148 milliards de dollars, soit près de 74 000 milliards de francs CFA aux États. Elle fait perdre 25 % du PIB à l'Afrique. Ce phénomène mondial coûte chaque année 1 400 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, soit 4 % de son PIB et 64 % des services de dette. Lutter contre la corruption s'annonce donc être un combat de longue haleine. Pendant ce temps, les acteurs du vivrier tentent d'approvisionner les marchés tout en déjoint les raquettes sur les voies. Et dans cette même atmosphère du bruit des marchés, le commerce de nuit est une réalité dans la commune d'Aboubo. Les déventures des magasins et les trottoirs dégarnis à la tombe de la nuit sont pris d'assaut par les cormessants. On y trouve un peu de tout dans ces marchés de nuit. Des vêtements aux accessoires de beauté en passant par les ustensiles de cuisine. Le commerce de nuit constitue ainsi une opportunité pour consommateurs et cormessants. Georgette Hido-Fofana y était. Les vendeurs de nuit, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont mauvais. Souvent, ils vendent des articles qui ne sont pas trop dans la norme. Ils cachent un peu la bonne qualité pour le matin et puis la mauvaise qualité, ils évacuent ça la nuit. Si pour ce jeune, les articles vendus la nuit ne sont pas de bonne qualité, pour ces commerçants de nuit installés à la gare d'Aboubo, la vente des marchandises la nuit n'est aucunement liée à la qualité des produits proposés à la clientèle. C'est de bonne qualité, c'est seulement qu'on fait ça un peu moins cher vu que les appareils qu'on vend sont des appareils de deuxième main et que le prix est abordable par rapport aux appareils neufs. C'est moins cher par rapport à ce qu'on vend dans la journée dans les états nouveaux. A la gare d'Aboubo, les déventures des commerces et les trottoirs dégarnés à la tombée de la nuit sont pris d'assaut par les commerçants. On y trouve un peu de tout, surtout de la friperie, des chaussures, des vêtements, des sacs à main, des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, des montres, des parfums, bref, des accessoires de tout genre. C'est la nuit qui m'arrange. Mais le matin, j'ai fait l'autorité. Quand les gens quittent le travail, ils viennent payer des gare pour aller à la maison. Que là, nous, les clients qui payent les chers-chers, ils ont des intérêts. C'est pour cela que nous faisons moins cher, quoi. Parce qu'il n'y a pas de place pour voir la journée. Voilà. Le professeur des mangazas, ils ont ramassé. Nous ferons pour nous pour placer. C'est comme ça qu'on fait. Les prix cassés des marchandises exposées ne laissent pas les clients indifférents. Combien de nuits c'est-à-dire que c'est moins cher par rapport à la journée. Par rapport à la journée, si tu es là, souvent, les trucs que les prix ont te dit à l'histoire, ce n'est pas les mêmes. Moi, ce boussou, c'est soit ici venir acheter un téléphone. Chacun est préoccupé par ses occupations. Quand c'est la nuit, maintenant, on a un peu le temps pour venir passer, on va voir que ça va passer. C'est un peu moins cher aussi. Moi, je suis en Gré, mais quand je vais faire mes achats, c'est à boire, il vient, parce que tout est moins cher la nuit. Tu peux gagner les chaussures 1000 francs, les chaussures 500. Il y a d'autres membres qui vendent les chaussures 2 à 500. Un peu plus loin, sur le tronçon de la gendarmerie au quartier Avocatier sur l'axe PK18. Un carréfour a même été baptisé marché des nuits en raison de la forte affluence des commerçants. La particularité de ce marché des nuits, la vente de toutes sortes de nourritures. On a tout ici. Il y a du poisson, poc au four, soupe, soupe aux poissons, au poulet. En tout cas, on fait tout, on fait un peu de tout. Dans la bonne ambiance, ça va. Nous venez du bon poulet. Il y a riz, il y a toutes sortes de nourritures que vous voulez. Venez au marché, nous vous allez en trouver. Le marché, c'est un couloir de joie. Vous voyez le maquille partout, il y a l'ambiance ici. Si pour certains, les marchés des nuits constituent un danger sinon un risque pour les achats d'articles, pour d'autres, ces marchés sont un excellent business pour les commerçants et une bonne opportunité pour les consommateurs. Au chapitre éducation, faisons un tour à Yamsoukro, à l'INPHB, où l'actualité au sein de cette école de prestige est la rentrée académique de Marcelin, le génie de Ntendiokro, qui fait désormais partie de l'effectif. Comment s'est fait son intégration ? Quel a été le programme de cette journée ? Les réponses dans ce reportage signé à Tissiata Karamokou, d'Ossou, Gilles Tonian et la SANA Karamokou. Yamsoukro, INPHB, il est 7h30. Premier jour de rentrée pour Marcelin Kouakou, l'inventeur de la IVMAS de Ntendiokro. Après son inscription, il est accueilli au centre d'incubation par le directeur du département génie mécanique et son professeur spécialisé. Bonjour, bonne arrivée. Tu as bien dormi ? Oui, Marcelin, bonne arrivée. Après le traditionnel à Kouaba, la présentation aux agents techniques, il passera avec eux des mois de formation pratique. On tente des collègues que moi de te recevoir ici dans notre atelier. Ça bosse dur, mais il ne faut pas avoir peur. Des conseils pratiques du directeur. Dès l'instant où il y a un problème, il faut monter nous voir pour qu'on puisse régler. Beaucoup de courage, on espère qu'en fin de l'année, on va continuer. Les cours peuvent commencer. La salle de cours des ateliers va abriter la formation théorique. Marcelin, de retour sur les bancs 20 ans après. Je me sens très, très heureux. Depuis CP1, aujourd'hui, je me retrouve dans une salle de classe. Vraiment, je suis très, très heureux. C'est un contrat. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir lire et puis interpréter et puis aller fabriquer. Nous allons, pendant ce jour, lui montrer l'alphabet des techniciens. En espérant qu'il soit chef d'entreprise ou chef de son atelier, il faut que lui aussi puisse transmettre un minimum de savoir à ses apprenants. Marcelin est très concentré. Il veut retenir un maximum de connaissances. C'est avec ça qu'ils vont dire « On a fait, on a bien fait ». Un peu de théorie, mais également de la pratique. Pour cela, le port de l'uniforme est la première condition. « Je vais te remettre la tenue bleue des mécaniciens, génie mécanique, et tu vas aller te changer et puis donc venir… » Quelques minutes plus tard, Marcelin est à l'épreuve de la maîtrise des équipements. « On a constaté avec plaisir qu'il a une très grande maîtrise des équipements qu'il connaît déjà et puis une bonne habilité, une bonne facilité de comprendre les autres équipements qu'on lui propose. » Notre enjeu maintenant, ce sera de lui montrer comment, en intégrant tous ces éléments, il peut faire ce qu'il son génie lui indique, mais en le faisant un peu plus ou moins avec de l'esthétique, avec des règles un peu plus normales. Donc c'est ce coaching qu'on va essayer derrière. Nous allons lui apporter la technicité qui est qu'il est capable d'assimiler et sortir des produits qui vont être économiquement fiables. La journée d'intégration de Marcella montre qu'il est un passionné de fabrication mécanique. Avec un encadrement de qualité, le génie d'Untendie Cro est déterminé à relever le challenge que lui offre l'Institut national polytechnique Félix Oufouet-Boigny et NPHB. En cette journée mondiale du transport en commun, la promotion et la sensibilisation du public sur l'importance et le bon usage des transports étaient à l'ordre du jour. et Yacouba Koulibaly a sillonné des communes du district autonome d'Abidjan afin de comprendre les préoccupations divergentes des usagers du secteur. Carrefour Liberté, commune d'Adjami. Des mini-cars de transport urbain communément appelés Baka et courten leur desce nassive. Des apprentis qui se disputent avec des passagers pour des questions de mon nom. L'incivisme et l'indiscipline de ces chauffeurs de Baka occasionnent des embouteillages et très souvent des accidents de la route. Une scène de désolation pour les usagers. Quand tu montes dans les transports dans les véhicules les transports en commun souvent aussi les chauffeurs de Baka et autres ils roulent très mal et souvent quand tu te plains même le chauffeur il t'en gueule il te demande même de descendre du véhicule et souvent aussi les apprentis parce que quand tu leur réclames aussi ta monnaie ils refusent aussi de te donner souvent même ils se bagagrent avec toi. Les transports en commun sont vraiment nécessaires mais ce qu'on constate c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire il n'y a pas assez de formation c'est ce qui fait qu'on assiste beaucoup aux accidents de la circulation ce matin même on a une condicipe qui a été touchée Quand nous sommes en Breton on ne sait pas comment il y a des gens qui obtiennent eux leur permis ils brouvent souvent le feu. Devant le procès accusateur à leur encontre certains conducteurs et apprentis de ces minicars se défendent. Il y a des passagers qui montent dans nos camions ils choquaient des gens et tu vois les manières de parler ça fait que non c'est qu'ils n'ont pas envie de dire qu'ils vont leur parler Si on y faut monter il faut monter 200 à la monnaie Si on y 300 il faut monter soit enlever devant d'après 100 frappes mais on y a quoi Autre commune autre mentalité Au carrefour c'est pour rester dans la commune de Yopougon un embouteillage dû au feu tricolore Devant le regard discret et autoritaire des policiers la discipline au volant obligée Bon nombre d'acteurs du monde du transport ignorent la journée qui leur est dédiée la journée du transport public Pour être circulé au volant rouler doucement pour être prudent à l'aide de ton qui est infarité aussi de phosphore sans l'alcool ni rien pour être droit pour être prudent c'est tout Dans le métier il était d'abord apprentissage avant d'être chauffeur donc il connait beaucoup mieux comment la circulation comment ça se passe Pour Adamant Touré président de la coordination nationale des gare routière de Côte d'Ivoire le défi d'une organisation parfaite du secteur pour l'assainir est à relever Bientôt nous avons une grande campagne de sensibilisation adressée à tous les chauffeurs de ces différents secteurs Vous verrez avec moi qu'avant les bus de la Sotra ne partaient pas à Niaman avant les bus de la Sotra ne partaient pas à Passam mais à cause de l'indiscipline et de la surenchère honteuse que pratiquent certains de nos chauffeurs aux heures de pointe sur les pauvres usagers alors l'Etat est obligé de venir vraiment au secours des usagers et des des agents de l'Etat qui se déplacent avec ses moyens de transport public c'est vraiment pas normal de faire la surenchère dans une activité qui est un service public on a décidé d'aider la population on n'a pas le droit d'abuser d'eux sans aucun argument pas d'augmentation du gasoil alors vraiment c'est honteux la journée la journée du transport public a pour vocation de sensibiliser le grand public aux atouts du transport en commun les systèmes de transport en commun apportent de nombreux avantages aux individus aux communautés et à l'économie locale mais trop souvent ils n'attirent pas l'attention qu'ils méritent parlons de paix et de cohésion sociale à présent chaque 21 septembre est aussi consacrée à la journée mondiale de la paix et elle a été célébrée cette fois-ci à Boissot Joël Gosset Bintou Pekile après la ville de Maféré c'est au tour de la ville d'Aboissot d'accueillir l'organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle OISS avec le même message tolérance paix et cohésion sociale gage de développement durable c'est à travers des scènes que le premier responsable de l'ONG OISS a invité les populations à être des acteurs de paix et de non-violence partout où il y a des hommes il y a des difficultés la bonne direction d'abord passe par l'amour de l'autre il n'y a que la foi en Dieu qui peut nous donner ça quand tu aimes quelqu'un que tu donnes pour partager les gens du pays en tout cas vous gouvernez bien au cours de cette tournée de sensibilisation les populations ont été entretenues sur différentes thématiques entre autres tolérance politique et religieuse pour bâtir une nation forte et souveraine responsabilité juridique du leader politique lors d'une manifestation de rue manifester c'est un droit fondamental tout le monde peut manifester sur un espace public mais il y a des règlements qu'il faut respecter avant de faire une marche il faut d'abord se sensibiliser et aller vers les autorités de police de gendarmerie pour les informer et les messages sont bien perçus par les populations que chacun de nous puisse aimer son frère comme lui-même il ne faut pas il va regarder la politique pour charger gâter tout et puis demain il va s'asseoir pour regretter aimons-nous les Ivoiriens c'est très important pour l'avancement de notre pays très cher la Côte d'Ivoire c'est en 1999 à Bonoie que l'OISS l'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle l'a vu le jour elle regroupe chrétiens musulmans bouddhistes et non-croyants nous le disions en titre l'ancien fonctionnaire de la maison blanche Donna Trump est poursuivie au civil pour fraude fiscale par la procureure générale de l'état de New York la Trump Organization devrait donc rembourser 250 millions de dollars de réparation merci et bon dessus de programme sur RTI 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada